Voilà Billy, tu nous as fait tellement rêver avec tes numéros de close-up qu'il faut que tu nous en fasses et comme je te dis toujours, je suis désolé Bernard de te dire à chaque fois, fais vite. Fais vite, d'accord. Mais tu fais bien. Bon, alors on va essayer. Allez, étonne-les, une fois de plus. Comme j'ai rien de roue, je vais essayer de vous montrer une illusion optique. On va commencer par chauffer l'aiguille. Voilà. Et une boîte d'allumettes. Regardez bien, c'est tout à fait étonnant. Si on prend l'aiguille et qu'on la plante comme ceci, on va avoir l'illusion. C'est une illusion. Ah oui, c'est une illusion. Regarde, approche, 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 approche. On a l'illusion que ça passe à travers. Ça passe à travers. Non, non, c'est une illusion. Comment c'est une illusion ? Ah oui, c'est une illusion. C'est pas possible. Et en plus, ça brûle pas les allumettes. Attends. Regarde. Il y a un trou au milieu, ça passe à travers, point. Mais c'est quand même... Attends, t'as pas l'illusion là ? Regarde le ruban. Regarde, il remonte le ruban. Quand je tire, il traverse. C'est pas une illusion, ça passe à travers. Regarde, il met les derniers brins là. Ah, 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 pop. Et c'est quoi le truc ? Parce que c'est une illusion. Parce que regarde, si tu regardes dans la boîte, c'est un pavé de plomb. Il peut rien passer là-dedans. Ah, je crois pas, ça. Alors là, bravo. Eh, c'est un vrai pavé de plomb. C'est un vrai pavé de plomb. T'as autre chose ? Bah oui, parce que... Tu m'énerves ! Mais non, mais non, mais non. Oh là 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 là. Non, alors, et si ça passe à travers, on peut peut-être faire passer d'autres choses. Alors attends, on va écarter ça pour qu'on y voit bien. J'ai ici 4 demi-dollars. On va essayer de faire passer les demi-dollars à travers la table. Regardez bien. 4 dans la main, là. Attention, je vais doucement. On fait 1, 2... T'as entendu ? Ouais. 1, 2 et 3. Ouais, d'accord. Premier passé. On recommence. 3 demi-dollars à faire passer. Fais voir, fais voir. Il y en a 3. Là, il y en a 3. 1, 2, 3. J'essaie de faire vite. Ouais, vas-y. Et le quatrième n'est pas passé. Celui-là est passé, je veux dire. Attention, on y va. Attention, on y va. 1, 2... T'as entendu ? Ouais, j'ai entendu. Il n'y en a plus que 2 ? Mais attends, je les ai vus dans ta main, là. Pourtant, c'est tout près, c'est lent. Ah ben, je... Alors, comment tu fais le même ? 1 et 1. 2 et 2. Là, tu m'embrouilles. Non, non, je vais doucement, je vais doucement. Écoute, regarde. C'est pas possible. Tu m'embrouilles, là. 1, 2 et 3. C'est extraordinaire. Tu veux que je relève les manches ? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. T'es un voleur et puis c'est tout. Non, je suis... Regarde, c'est la dernière. La dernière fois. Si tu veux qu'il y a quelque chose, tu n'hésites pas. Voilà. D'accord ? Donc, attention, on y va. Oui, mais attends, j'ai rien vu, là. Là, il y en a une. Et ici, il y en a 3. Là, il y en a 3. Regarde bien, 3, là, 3. Regarde bien, 1. On fait ça. Ah, d'accord. C'est la première fois, Patrick, que je vois passer de l'argent en dessous de table aussi rapidement et aussi facile. Je savais que ça existait, mais il y en a en direct à la télé. Et de manière aussi propre. Et de manière aussi propre. C'est ça qui est formidable. C'est extraordinaire. Et j'ai pas vu un seul homme politique se servir au passage. C'est extraordinaire. Eh bien, M. Billis, bravo. Eh bien, on va... Oui, vous pouvez, vous pouvez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada